En fait, je suis venu en tant que révolutionnaire. C'est ça le mot. Et pourquoi tu as été révolutionnaire ? J'étais révolutionnaire parce que moi, je suis contre les gens qui boycottent les autres. Parce qu'ils sont au-dessus. Mais il y avait du boycottage, vraiment ? Ah ouais, en off, ça ne parlait pas du tout. Dylan et Fiddy, pour moi, c'était le pire. C'est-à-dire qu'on parle comme ça, ça va bien. Moi, il y a un truc qui m'a choqué. Je l'ai revu à la télé, en diffusion. Quand je vois le coaching de Fiddy, qui est en train de toucher le corps de Andrew, en lui mettant de la pâte à modeler ou je ne sais plus quoi, et qu'elle fait « Ah, je n'arrive pas à toucher un homme, etc. » Alors qu'elle faisait des food jobs avec Dylan dans la chambre des princes et princesses, tu te fous de la gueule de qui ? C'est whack, en quoi ? Je me perds une question, c'est quoi des food jobs ? Food jobs, c'est parce que Dylan est fétichiste. Tu regardes ça sur Google, c'est un mot américain, tu pourrais comprendre. Non, mais dites-moi dans la barre de commentaires si vous savez ce que c'était des food jobs. Je n'ai jamais entendu cette expression de toute ma vie. Food, ça veut dire pied. Voilà. Fétichiste, c'est ça ? Voilà, mais moi, ce qui me choque encore plus... Mais il est fétichiste des pieds, Dylan ? Excusez-moi, mais c'est parce que je viens de réaliser. Oui, il aime les pieds, quoi. Mais moi, ce qui me choque, c'est que je comprends. Mais food jobs, ça veut dire que... Excuse-moi, peut-être que j'atterris, mais... Food jobs, c'est... Il faudrait aller sur le golf, parce que je ne sais pas si je pourrais le dire. Food jobs, c'est food jobs. Tout le monde connaît les gens. Je pense que vous, les jeunes, vous comprendrez ce que ça veut dire, food jobs. Ça me sera appris de l'âge. Non, mais sur ma vie, arrête ! Là, je me sens... Non, mais sur ma vie, sur ma vie, c'est la première fois que j'entends cette expression, food jobs. Eh bien, franchement, moi, j'ai... Moi, ça m'a fait mal. Parce que moi, quand je suis arrivé dans la villa, je vais tout te dire, regarde. C'est très simple. Je suis arrivé. Je me suis embrouillé avec Antéo Mathéo. J'ai eu une discussion par rapport à ça avec lui. Moi, je pense que j'étais en tort de le rentrer dedans comme ça. Après, j'étais un homme blessé, je n'étais pas bien. Oui, et c'est allé loin, on ne va pas revenir dessus. Vous avez été en isolement, tout petit point petit, on le sait. Maintenant, moi, quand j'ai eu cet embrouillage, il y avait Fidji qui était là. C'est faux qui partent, ou moi, je pars. En fait, quand ils disent que moi, je me cachais derrière la production, c'est eux qui se cachaient derrière la production. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'ai dit, mais moi, je vais dormir dans la chambre des princes et princesses. Je veux voir ce qui se passe. Pourquoi vous ne voulez pas que je dormais avec vous ? C'est quoi le problème ? Et ils ne voulaient pas que tu dormais avec eux ? Ah non. Donc, ils ont dit à la production, ok, Seb, il ne dort pas dans la chambre des princes et princesses. Parce qu'ils dormaient tous ensemble, les princes et princesses, tu vois. Je dis, ok, pas de souci. Moi, je me suis dit, comment je vais les faire pour les baiser, tu vois, pour les... Probablement pour leur mettre à l'envers. Je dis, ah, pas de souci. Ils ont bougé des salles d'ITV carrément. Tu sais, de l'autre petit truc devant la piscine, là. Et j'ai appelé ça, ah, pas de souci. Et là, je me suis dit, comment je vais faire pour bien leur mettre ? Je me suis dit, je vais appeler ça la demeure du king. Et donc, du coup, j'ai réussi à réinverser la tendance. Et c'est comme ça que tu as migré. Et c'est comme ça que j'ai migré. Et moi, je me suis dit, quoi, Seb ? Moi, je n'avais pas envie d'être pote avec la famille. Moi, je n'aime pas ça, tu vois. Alors qu'au final, c'est moi qui est soi-disant, tu vois, un peu le gosse de riche, machin. Oui, mais normalement... Mais c'est moi le moins snob de tous, tu vois ce que je veux dire ? Je suis un révolutionnaire de la télé. Je suis un révolutionnaire. Je n'ai plus rien à perdre. Moi, c'est nos limites. Des prétendants, j'arrive dans la saison 6 en tant que king en allant de télé. Moi, pour moi, c'est peut-être peu ce que j'ai fait par rapport à certains, tu vois, comme les Marseillais qui ont fait des multiples saisons. Mais moi, ce que j'ai fait, je suis content de ce que j'ai fait dans la télé. Et si demain, ça s'arrête, ça s'arrête. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Mais pourquoi tu ne t'es pas allié, par exemple, avec Fidji et Dylan ? Parce que pour moi, ce qu'ils faisaient, c'était malsain. En fait, il y a des gens qui viennent pour toi, qui te respectent. Et toi, tu leur fais croire que ça peut marcher entre vous. Et derrière, en fait, tu fais les trucs en off dans la nuit avec un autre prince. Pourquoi ? Pour couiller tous les prétendants qui viennent pour toi ? Qui se déplacent de chez eux ? Qui vont peut-être se taper la fiche pour leur famille ? Tu vois, parce que les gens qui viennent faire de la télé, tous les gens, il y en a qui se mettent leur famille à dos. Les filles, souvent, leur père, ils n'adhèrent pas. Donc, elles prennent un risque. Les gens prennent des risques de se mettre leur profession à dos, de perdre leur job, des potes. Il y a des potes qui ne veulent pas s'associer à la télé, alors qu'en fait, il n'a aucune chance. Parce que Dylan et Fidji, c'est des égoïstes qui ne pensent qu'à leur gueule et se disent, de toute façon, nous, on va dormir ensemble, on va faire ce qu'on a à faire et on va aller manipuler les petits prétendants. De toute façon, on va faire ce qu'on a à faire. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais ça, personne n'était au courant ? La prod n'était pas au courant ? Moi, je voyais le truc arriver. Et quand je suis arrivé, j'ai senti le truc direct arriver. J'ai senti Dylan et Fidji direct. Et j'ai dit à la prod, il se passe quoi avec Dylan et Fidji ? Elles ont dit, oula, Seb, il n'a pas de limite, les zéros limites, il va tout balancer. Donc, moi, j'ai dit clairement à la prod. Je commençais à parler un peu aux prétendants. Les prétendants commençaient à s'énerver. J'ai dit, les gars, il se passe un truc. Ils sentaient qu'on était... J'ai dit, il faut le balancer face-cam, ça. Sinon, moi, ça va y aller fort. Ça n'a pas été balancé face-cam. Eh bien, si. Ils se sont mis en couple, après. Oui, ils se sont mis en couple. Mais bon, ça n'a pas expliqué qu'elle avait potentiellement un mec à l'extérieur. Non, mais il n'y aura pas eu cette révolution qu'ont fait les prétendants. Moi, qui est arrivé en force, qui a mis un peu de pression à la... Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il dit que ça se trouve, Dylan et Philly auront fait leur fiasco jusqu'à la fin de l'émission ? Leur petit truc caché ? Alors que là, ils ont été obligés de se barrer de la vie là, de faire leur histoire d'amour sur le chameau dans le désert et de se barrer. C'est sincère, leur histoire d'amour, que je parle dans la vraie vie ? Franchement. Oui, franchement. Moi, je pense que dans l'émission, c'était des plans cul qui se sont kiffés. Avec le temps, ils se sont attachés. Tu sais, quand tu as un plan cul, que tu couches souvent avec, que tu t'attaches. Et après, je pense qu'il y a du coup eu de l'amour, on va dire. Et je pense que derrière les deux, ils avaient... Fidji, il avait, je pense, un mec à l'extérieur. Dylan, il était avec Marine Hilmer, une autre fille qu'il avait. Je pense qu'ils se sont un peu perdus là-dedans. Qui a participé au Prince l'année d'avant. Voilà. Ils se sont un peu perdus là-dedans. Et aujourd'hui, tout ce que je sais, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, Dylan et Fidji sont en couple. Je pense que Fidji, elle est 100% avec Dylan. C'est-à-dire amoureuse ? Amoureuse, parce qu'elle a quitté... Elle a lâché Hakim. Elle ne lui parle plus, du coup. Voilà. Je pense que lui, il ne veut plus d'elle non plus. Et je pense que Dylan, par contre, lui, joue en double. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, il envoie des messages à Marine Hilmer. Dans le dos ? Dans le dos de Fidji, oui. Et il lui dit, ouais, Fidji, j'en ai rien à faire d'elle, tu sais très bien. Alors, est-ce qu'il en a rien à faire d'elle ou est-ce qu'il lui dit ça pour la garder ? Mais c'est hyper malsain. Pourquoi est-ce qu'il resterait avec Fidji dans ce cas ? Parce que lui, c'est quelqu'un qui est très opportuniste. C'est-à-dire que lui, il pense compte en banque, follower. Tu vois ce que je veux dire ? C'est malsain, la télé. C'est dégueulasse. Et c'est pour ça que moi, je suis un révolutionnaire de ces gens-là. Oui, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Je trouve que c'est dégueulasse. Enfin, tout ce que tu nous racontes, parce que tu n'es pas le premier à le faire, c'est dégueulasse pour les téléspectateurs, pour la confiance des téléspectateurs. Et je trouve qu'une production devrait faire beaucoup plus attention en faisant des contrats avec certains candidats de télé-réalité. Sinon, t'appelles l'émission Plus belle la vie. Demain nous appartient. Ainsi beau soleil, ainsi grand soleil. Mais pas une télé-réalité. Sam, la vraie vérité, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la seule erreur qu'a fait la production, et ils le savent, je l'aurais dit, c'est que c'est très important de séparer les princes et princesses en off, les prétendants et les princes et princesses en off, il faut les séparer. Est-ce que tu veux le premier bisou des prétendants ? Par exemple, moi, je ne peux pas dormir avec Soledad parce qu'il faut que le premier bisou soit face caméra, donc on va nous séparer la nuit pour que tout ce qui se passe soit face caméra, pour que le public sache. Mais pourquoi les princes et princesses peuvent dormir dans la même chambre en off ? Alors que c'est des faux réveils. Non. Oh, si, je me réveille tout à l'heure. Mais toi, tu ne partageais pas la même couche. Mais c'est des faux réveils. Ils dorment tous ensemble, comme tu dis. Il n'y a pas une chambre de prince, une chambre de princesse. Il y avait une chambre prince et princesse, sauf qu'ils dormaient ensemble. Oui, donc c'est des faux réveils parce que nous, on les voit les princes se réveiller et les princesses se réveiller. Moi, je te dis, je n'étais pas dans cette maison parce que je n'avais pas le droit. J'avais le droit vers la fin mais c'était chaud sinon je ne pouvais pas. Mais bref, je sais qu'ils dormaient ensemble. En tout cas, ouais, pourquoi là ? Pourquoi est-ce qu'ils... Pourquoi est-ce qu'à la pause déjeuner, si on est séparé avec les prétendants en off, parce qu'il y a une pause déjeuner de midi à 13h30, on n'a pas le prétendant parce qu'il peut se passer des trucs. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas séparé avec les princesses ? Parce qu'après, si on ne fait que de traîner et manger avec les princesses, qu'on est en off avec les princesses, on va créer des affinités. Tu vois, c'est aussi... Je pense qu'il y a une petite part d'erreur aussi par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada